Hop, voilà, c'est parti. C'est bon, tout le monde entend ? Alors oui, et on enregistre. Si vous voulez poser des questions, comme il y a très peu de monde, vous pouvez prendre la parole, je pense, à tout moment. Philippe, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est plus gênant quand il y a beaucoup de monde, mais là, comme on n'est pas nombreux, je ne sais pas comment veux-tu organiser les échanges. C'est vrai qu'en l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde connecté, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Ok. Alors, on y va. On y va. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Philippe Ben, je travaille à la direction des études de la Banque Postale. Et, en particularité, un peu comme vous, je suis élu local. Je suis maire depuis 2005, parce que j'ai intégré, en fait, j'ai déconcrisé en suivant bien et j'ai intégré, je suis passé en cours des mandats. Et donc, j'ai un mandat. Voilà, donc, je vais peut-être amener, en fait, à vous prendre. Pardon, je te... On t'entend très, très mal, en fait. Le son est très haché. D'accord. Donc, je ne sais pas comment... Est-ce que tu peux peut-être couper ta webcam ? Peut-être en gagner un peu. Je pense que le débit n'est pas très bon. Donc, peut-être qu'il faudrait couper ta webcam pour gagner un peu en bande passante. Alors, je viens de couper la webcam. Est-ce que c'est mieux pour toi ou pas ? Alors, là, c'est... Oui, il y a une amélioration, oui. Vas-y. Si c'est large, je continue. C'est pas problème. Écoute, on va faire avec. En tout cas, c'est un peu mieux. Je vais couper la mienne, aussi. Vas-y. OK. Alors, sur l'écran. Le problème, c'est que j'ai mis l'écran, mais je ne sais pas, du coup, si vous voyez la présentation ou pas. On voit la présentation, pas de souci. Oui, pas de souci. OK, parfait. Là, en fait, quand je la mets, je ne vois plus rien d'autre. Donc, ça devient compliqué. Mais bon, on y va. Donc, en fait, nous avons fait une formation entre la direction des études de la Banque Postale, Territoire Conseil, Banque Territoire, puisqu'on a fait un partenariat, en fait, pour les nouveaux élus, de présenter les grandes bases, en fait, des finances locales. Alors, c'est sur les grandes trématiques. On est sur les fondamentaux. Je ne vous dis pas que vous saurez tout. Ce soir, à l'issue de la formation, tout sur le budget. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des cas un peu particuliers, j'essaierai, tant bien que mal, de vous répondre. Donc, pour définir cette formation, on est autour de trois temps, en fait. On va commencer par voir, pour bien connaître la procédure d'élaboration budgétaire, et principalement tout ce qui est un peu vocabulaire ou tout ce qui se cache derrière, justement, toute la terminologie des finances locales. Nous allons ensuite voir un élément sur la partie, justement, construction du budget, comment on peut opérer. Et enfin, donc, décider, c'est-à-dire de voir quelles sont un peu les marges de manœuvre qu'on peut trouver quand on constitue son budget, qu'est-ce qui est intéressant de regarder dans les budgets pour pouvoir le monter de façon efficace. Alors, on commence vraiment par des définitions. Alors, toutes nos définitions sont définies par l'article de loi, par le CGCT, donc le Code Général des Collectivités Territoriales. Donc là, je vous invite tous, si vous n'avez pas encore une version à disposition d'un peu d'en imprimer ou d'en avoir une, toujours à dispo, puisqu'en fait, c'est elle qui va définir pour l'ensemble des collectivités, donc tous les types de collectivités, que ce soit les communes, les départements, les régions ou les syndicats, etc., qui va définir en fait toute la partie de la loi pour définir les règles de fonctionnement ou ce que les collectivités ont le droit de faire. Donc justement, dans l'article L23.11-1 du CGCT, on définit le budget, et donc le budget, c'est l'acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de la commune. C'est-à-dire que, un peu comme un bon père de famille, on va dire, vous avez des recettes, vous savez ce que vous avez comme entrée d'argent et vous allez essayer de définir sur l'année ce que vous pourrez dépenser. Donc à la fois, c'est une côté prévision, c'est-à-dire que vous allez, c'est un acte de prévision, vous allez définir en fait des montants sur les différents pauses de dépenses, mais c'est aussi un acte d'autorisation. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, quand vous allez définir un montant au niveau d'une dépense, vous ne pourrez pas dépasser ce montant-là. Et ce n'est pas vous, en tant que maire, qui avez directement cette autorisation ou pas de dépenser, c'est votre conseil municipal, donc l'Assemblée délibérante, le conseil municipal ou le conseil communautaire, par exemple dans le cas d'un PCI, qui va définir, qui va autoriser le maire ou le président de l'Assemblée à engager ces différentes dépenses. Donc ça, c'est l'article 23.12-1 du CGCT. Alors dans les documents budgétaires, on a des documents prévisionnels. Le premier, en fait, quand on regarde justement dans l'ordre chronologique, correspond en fait au débat d'orientation budgétaire, donc ce qu'on a appelé synthétiquement le DOB, donc ce débat d'orientation budgétaire, c'est un document, c'est un débat déjà, et donc qui est associé à un rapport d'orientation budgétaire, donc le fameux ROB, qui est obligatoire pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants, donc toutes les communes ou toutes les intercommunalités. C'est-à-dire que vous, en tant que commune, si vous êtes une commune de moins de 3 500 habitants, vous n'aurez pas cette... Comment ? Vous n'allez pas forcément réaliser de DOB, en tout cas matérialisé, mais par contre, au niveau de votre PCI, forcément, comme là, il ne fera plus de 3 500 habitants, vous aurez ces éléments. Donc le débat d'orientation budgétaire, c'est une instance, donc on verra s'effacer dans le temps par rapport au niveau du budget, c'est le moment où on va pouvoir présenter quelles sont les grandes lignes qu'on va définir dans le budget de l'année. Donc nous avons ensuite le document principal, qui est le budget primitif, où là, on va retrouver les prévisions de recettes et de dépenses, qui est votée dans le parcours de la municipale. Et on a d'autres documents, on a des décisions modificatives et des budgets supplémentaires qui permettent en cours de vie du budget de pouvoir rectifier, en quelque sorte, ce budget, tout en respectant l'équipe budgétaire, mais on en reviendra plus en détail tout à l'heure. Alors dans les documents budgétaires, on a des documents d'exécution, c'est-à-dire que là, on a défini en fait le budget primitif, c'est-à-dire qu'on a défini des postes de dépense et ce qu'on pouvait dépenser. Et au fur et à mesure de l'exécution, donc de l'année, de l'exercice comptable, vous allez passer, vous allez ordonner sur des opérations, donc à la fois des dépenses, vous allez générer donc des mandats ou des recettes, vous allez mettre des titres. Et ces opérations comptables qui vont être réalisées au fur et à mesure vont être intégrées selon le plan de compte qui est défini dans le budget primitif et c'est ce qu'on appelle donc le compte administratif. C'est vraiment votre document interne à la mairie qui contient tous les éléments. Les opérations que vous passez, vous les transférez au comptable, donc à la trésorerie publique, qui, elle, va donc exécuter en fait, les opérations, donc les mandats et les titres. Et là, vous avez donc une image identique au compte administratif qui est donc le compte de gestion, donc qui est le document en fait géré au niveau de la trésorerie. Alors, il y a un chantier en cours, vous êtes peut-être concerné parce qu'au niveau des intercommunités, il y en a quelques-unes qui commençaient à basculer, qui est le compte financier unique et en gros, qui est un mariage entre le compte administratif et le compte de gestion. Il n'y aurait plus qu'un seul document qui ferait foi sur l'ensemble de l'exécution budgétaire. Alors, quand on monte un budget, on doit toujours respecter cinq grands principes. Au niveau de la présentation, donc on a une annualité, une unité, et au niveau de l'adoption, l'universalité, l'insatérité et l'équilibre. Nous allons revenir sur tous ces différents thèmes les uns après les autres. Alors, l'annualité, en fait, notre exercice comptable va du 1er janvier de l'année au 31 décembre. On n'a pas le droit d'effectuer des exercices différemment, en fait, en cours d'année. C'est d'office à l'année civile. Bien qu'en fait, donc, ce budget et cette exécution budgétaire soient prévues pour une durée de un an, on a une possibilité d'avoir des dérogations qui sont définies dans le classeur 16-12 du CGCT, qui sont en notion de journée complémentaire. Alors, la journée complémentaire, c'est souvent admis, ça peut être jusqu'à un mois complémentaire, c'est-à-dire c'est l'ensemble du mois de janvier. Et cette période-là, en fait, fait que vous allez travailler sur deux budgets, c'est-à-dire vous allez continuer d'imputer des opérations sur l'exercice de l'année précédente, qui est de réduire le terminé au 31 décembre, et vous allez commencer le nouvel exercice. Sur l'exercice précédent, vous ne pourrez imputer que des opérations qui ont eu une origine et, par exemple, ne pourraient payer que des factures qui ont été émises sur l'exercice précédent. Ça nous permet de clôturer de façon plus juste, en fait, les derniers achats ou les dernières opérations de l'année que vous n'avez pas pu intégrer avant le 31 décembre. Deuxième dérogation par rapport à ce processus d'annualité, c'est au niveau de l'investissement. Donc ça, c'est plutôt des cas qu'on rencontre sur des grandes collectivités. Donc c'est le plan pluriannuel d'investissement. Imaginons, par exemple, que vous voulez rénover l'ensemble des voiries de votre commune. Vous n'allez pas pouvoir, en un seul exercice, phaser l'ensemble des dépenses. Et donc du coup, vous allez justement définir un phénomène de phase sur plusieurs années en définissant chaque année, en fait, le montant que vous allez engager. Et donc vous allez définir dans le cadre du plan pluriannuel de l'investissement justement ce déroulement dès le départ où vous l'aurez défini. Deuxième principe budgétaire, c'est l'unité. Donc pour définir ce budget, on a un seul document. Donc c'est vraiment un document unique pour présenter le budget. Mais en même temps, on a des documents budgétaires. On a vu tout à l'heure, donc on a le budget principal. On a des décisions modificatives. Concrètement, quand vous avez prévu un montant initial, imaginons, vous avez prévu 200 000 euros pour les dépenses de personnel. En cours d'année, parce que vous avez eu des personnes qui ont été malades, vous avez dû embaucher une nouvelle personne. Donc ça vous a fait des dépenses supplémentaires. Du coup, votre montant que vous aviez prévu initialement n'est pas suffisant. Le principe d'autorisation fait que vous ne pourrez pas dépenser plus que ce que vous aviez prévu initialement. Et donc vous avez la possibilité, grâce justement, par le biais des décisions modificatives, de rectifier en fait ce montant de la ligne de dépense en ajustant, donc ou bien en mettant une recette en face ou bien en diminuant une autre dépense. En général, on prévoit une ligne, nous avons tout à l'heure, des dépenses imprévues qui permettent justement de reventiler ces montants et qui permettent de pallier à ces dépassements. La possibilité d'avoir un document budgétaire, un budget supplémentaire, c'est-à-dire que vous avez défini votre budget primitif et si vous n'avez pas intégré dès le départ, nous verrons les résultats de votre exercice précédent, vous serez obligé de faire un budget supplémentaire pour pouvoir réaffecter les écritures de résultats de l'exercice précédent. Dans les autres cas, vous n'êtes pas obligé de faire un budget supplémentaire, vous pouvez réussir à faire des modifications en cours d'année uniquement grâce aux décisions modificatives. Et donc là, tout comme vous avez un budget principal, vous pouvez avoir d'autres budgets. Donc vous avez des budgets annexes, vous verrez en détail tout à l'heure, qui peuvent être amenés en fait à gérer et individualiser certains services. Donc certains services comme le budget de l'eau ou de l'assainissement sont obligatoirement sur des budgets annexes pour identifier vraiment les dépenses. Mais pour d'autres dépenses, si par exemple vous êtes amené à faire du transport scolaire ou autre, vous pouvez définir un budget annexe spécifique pour cette compétence. Et ensuite, vous avez des budgets autonomes là pour les entités rattachées à la commune. Alors, quand on regarde justement sur la partie budget annexe, ce que je vous disais, c'est obligatoire dans le cas des services publics, industriels et commerciaux, donc les fameuses PIC, style eau, assainissement et ordures ménagères. Dans le cas où vous êtes en redevance aux ordures ménagères, si vous êtes en taxe dans l'enlèvement des ordures ménagères, vous n'êtes pas obligé de faire un budget annexe. Et en fait, cette fonctionnalité de budget annexe permet d'établir le coût réel du service et de déterminer la trafication applicable pour équilibrer les comptes. Dans le cas du budget de l'eau, le principe, c'est que l'eau paye l'eau. Et donc, vous allez présenter en fait un budget annexe qui sera en équilibre et qui sera complètement autonome. Sauf dans le cas des communes de moins de 500 habitants, vous avez la possibilité potentiellement de transférer pour des opérations exceptionnelles sur le budget de l'eau, vous avez la possibilité d'envoyer des fonds d'équilibre. Dans les autres cas, vous n'avez pas le droit et le budget doit être vraiment autonome. Pas de subvention communale autorisée. Votre budget annexe va être voté dans la même séance par les conseils municipaux en même temps que le budget principal. À côté de ça, vous allez avoir des budgets autonomes. Typiquement, si vous avez encore un CCAS, une caisse communale d'action sociale. Donc là, c'est vrai que depuis la loi NOTRe de 2015, les communes de moins de 1500 habitants n'ont plus obligation de gérer des CCAS. Ils ont la possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, dans ce cas, en fait, si vous avez par exemple un CCAS, ce n'est pas un compte qui sera géré, enfin un budget qui sera géré par la commune, mais il sera géré par le conseil d'administration du CCAS. Sachant que ce conseil d'administration a des représentants en majorité, puisqu'il y a le maire ou le président, enfin qui est président en fait du budget du CCAS. Mais le budget en fait est voté par le conseil d'administration du CCAS. La différence justement par rapport à un budget annexe, c'est que du coup, la commune a la possibilité de verser des subventions en direct pour équilibrer des comptes du CCAS. Sur les autres principes budgétaires, donc c'est l'universalité, le principe, c'est écrire toutes les recettes et dépenses dans l'intégralité sans modification, non compensation. c'est-à-dire si on reprend l'exemple tout à l'heure où je vous disais que vous avez du personnel malade, probablement vous avez souscrit une assurance qui va couvrir les frais pour rembourser les accidents, enfin les absences maladies, mais vous serez amené en fait à réembaucher une personne. Donc globalement pour l'équilibre de votre budget, ça peut être une opération relativement neutre, c'est-à-dire que comme vous avez des recettes qui remboursent la personne qui est absente, votre nouvelle dépense va être neutralisée, mais dans tous les cas, vous serez obligé de bel et bien mettre la totalité des dépenses, donc la personne supplémentaire au niveau du poste de dépense et de prévoir au niveau des recettes la partie remboursement que ce soit par régime général ou par votre assurance spécifique. Universalité aussi, c'est que vous n'avez pas le droit d'affecter des recettes. Sauf qu'à particulier, typiquement, toutes vos recettes vont arriver dans les impôts communs, que ce soit de la fiscalité, donc la taxe d'habitation, la taxe foncière, par exemple, que ce soit la facturation famille, les services de restauration scolaire, la garderie périscolaire, donc toutes ces recettes-là ou les dotations de l'État, toutes ces recettes arrivent dans un impôt commun et l'ensemble de vos budgets, l'ensemble de vos dépenses va prendre, va piocher dans ces dépenses sans affectation. Les seuls cas où il y a une possibilité d'affectation, c'est dans le cas des budgets annexes, typiquement le budget de l'eau puisque là, on est bien sur un service complètement dédié, ou s'il y a des recettes dédiées, par exemple, vous avez un de vos administrés qui décide de vous faire un don ou un leg, mais en contrepartie, il exige que vous construisez un musée, un musée, peu importe, mais un musée, par exemple, vous aurez obligation d'affecter en fait la somme que vous avez reçue, ce don, pour réaliser la dépense qui est le musée. Le principe aussi budgétaire, c'est la sincérité. Ce n'est pas de compensation des dépenses et des recettes, toutes les dépenses, toutes les recettes doivent apparaître dans leur intégralité, vous n'avez pas le droit d'atténuer. Typiquement, vous avez un remboursement parce qu'il y a eu un trop perçu au niveau d'un fournisseur, vous allez intégrer ce remboursement en recettes comme une recette exceptionnelle. Vous verrez en effet par exemple la dépense qui était réalisée deux fois et la recette qui est revenue de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit de surévaluer ou de sous-évaluer des recettes et des dépenses. Alors quand je dis que vous n'avez pas le droit de surévaluer, entre nous, c'est adapté par rapport à un montant, c'est-à-dire que vous avez forcément vous prévoir une marge par rapport au montant pour ne pas prévoir des montants trop serrés puisqu'en fait, comme les montants que vous aurez prévus sont des montants de blocage, si vous prévoyez tout juste ces montants de blocage, dès que vous allez avoir par exemple du personnel en plus ou des heures complémentaires à payer, vous ne pourrez pas les intégrer. Donc vous prévoyez forcément une petite marge mais vous n'avez pas le droit de surévaluer. Bon, pas surévaluer les recettes. Typiquement, si vous savez qu'en recette, par exemple, du périscolaire, vous avez touché 10 000 euros, en gros, facturation famille, vous n'avez pas le droit de mettre 20 000 euros. vous n'avez pas le droit non plus de sous-évaluer les recettes de façon complètement anormale. C'est-à-dire, puisque vous savez que vous aurez à peu près 10 000 euros pour un service, vous n'avez pas le droit de mettre 5 000 euros. Alors, ça n'est pas bloquant puisqu'en fait, vous pourrez intégrer plus de recettes que ce que vous aviez prévu. Il n'y a pas de facteur de blocage puisque c'est un montant en gros minimum que vous pouvez prévoir. mais si vous suivez les recettes, comme votre budget doit être présent à l'équilibre entre les dépenses et les recettes, ça veut dire que les recettes correspondant à des recettes à peu près sûres seraient sous-estimées. Donc, ça veut dire que vous serez obligé de prévoir des recettes supplémentaires et les celles recettes supplémentaires que vous avez en termes de possibilité, c'est l'imposition. Donc, quelque part, ça reviendrait à présenter à vos conseillers une situation qui ferait que vous les encouragiez fortement par une sous-évaluation des recettes d'office de devoir majorer l'imposition. C'est ça qui est interdit. Donc, vous devez forcément prévoir cela. Sous-évaluer les dépenses, ce ne serait pas judicieux parce qu'en fait, là aussi, si vous évaluez les dépenses, vous allez vous bloquer tout seul. Est-ce que une question ? Non ? Alors, moi, j'avais une question, oui, mais en fait, qui me vient en vous écoutant et qui avait trait au plan plurien. pluriannuel d'investissement ? Oui. En fait, un plan pluriannuel d'investissement, une commune de taille moyenne de 3600 habitants, elle peut prévoir un plan pluriannuel d'investissement ? Oui, vous pouvez. Il n'y a pas de taille qui fait que vous prévoyez ou pas. C'est qu'en général, les petites communes ne feront pas. D'accord. mais comment se comporte alors effectivement le plan, notamment pour les années suivantes à l'année budgétaire N0, en fait, parce que là, est-ce qu'il n'y a pas en quelque part une insincérité, par exemple, sur les financements qui ne peuvent pas forcément être complètement stabilisés lorsque la première année, la commune fait ce plan pluriannuel ou alors il faut qu'elle ait trouvé tous les financements sur l'ensemble de la durée ? En quelque sorte, un peu présenté, par exemple, alors si on reprend l'exemple de la voirie, par exemple, en général, en termes de subvention, vous avez des aides, alors si la compétence n'a pas été du tout reprise au niveau de l'intercommunauté, vous pouvez avoir des aides qui sont au niveau du département, c'est souvent le département finance en partie, potentiellement un peu de fonds de concours au niveau des intercommunautés, mais en général, c'est à peu près tout ce que vous avez en termes de subvention possible. Donc là, du coup, vous définiriez plus au niveau de votre montant des dépenses les différentes phases budgétaires, donc les différents trucs que vous feriez année par année, donc vous tasseriez ça et vous verriez justement, enfin vous définiriez justement comment vous allez financer votre équilibre, donc avec potentiellement du recours à l'emprunt ou autre, sachant que vous n'aurez pas de garantie, enfin présenter comme quoi vous allez le financer par l'emprunt, par exemple, vous n'aurez pas obligation si, par exemple, sur l'exercice à l'avenir, vous avez une meilleure qualité parce que vous avez plus d'excédent pour une raison X, de diminuer votre recours à l'emprunt parce que vous mettrez plus d'autofinancement. Donc ça, vous avez une possibilité et en fait, au fur et à mesure des différents exercices, vous allez mettre ce qui est justement sur les autorisations de programme, les autorisations de paiement qui vont définir justement ce que vous autorisez sur ces années-là. Après, c'est assez compliqué justement pour des assez petites communes parce que pour avoir cette visibilité sur plusieurs, par exemple, la durée du temps de mandat, c'est quand même assez compliqué et en fait, parce qu'on peut être amené en fait à revoir notre copie en cours de mandat. Vous avez beau, par exemple, prévu initialement au moment de votre programme, par exemple, votre profession de foie que vous alliez refaire toutes les routes de votre commune, eh bien, peut-être qu'arrivé à la troisième année, vous aurez des dépenses qui n'auront pas été prévues parce que vous avez une chaudière, par exemple, d'une école ou d'un bâtiment qu'il faut remplacer et qui n'était pas prévu et que du coup, vous devrez réarbitrer. Donc, c'est pour ça que souvent sur la petite commune, c'est assez rare parce que ça comprend et ça complexifie en fait un peu le système. D'accord, mais sinon, ça peut être validé au niveau de la infrastructure, il n'y a pas de souci et du trésorier. Non, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. D'accord, ok, mais merci beaucoup. Pas de problème. Donc, je continue, il n'y a pas de questions pour le... Non ? Mais n'hésitez pas en fait, maintenant. Voilà. Donc, sur la spécificité, il y a obligation de provisionner les risques. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que imaginons que vous avez un contentieux avec un fournisseur et que vous n'avez pas respecté un marché ou quelque chose comme ça, enfin, vous avez dénoncé un marché pour différentes raisons. Vous avez potentiellement sur votre marché ce qui était prévu des pénalités de dédits, en quelque sorte. Dès que vous avez connaissance de ça, vous êtes obligé de les provisionner comme étant une dépense dans votre budget. Liberté à vous, après, sur les années suivantes, de rectifier ce montant-là en fonction du risque réel par rapport à la fin de mesure. Mais vous êtes obligé, en fait, dès que vous avez connaissance, de le prévoir. Puisque, en fait, vous savez, quand vous montez votre budget, que la dépense, cette provision pour risque, en fait, c'est une dépense prévisible, enfin, probable. Donc, vous êtes obligé d'intégrer pour voir justement comment se déroulent les budgets au fur et à mesure. Alors, le grand principe, en fait, s'il y en a un qu'il faut retenir au niveau du budgétaire, c'est l'équilibre du budget. Donc, vous avez deux sections. Ce que vous avez vu, vous avez en fait le fonctionnement et l'investissement. Donc, fonctionnement, je prends un exemple. Vous achetez une imprimante, on peut fonctionner que c'est une grosse imprimante. Donc, c'est de l'investissement, c'est de l'équipement lourd. Et puis, vous avez en fait une certaine durabilité. La définition du bien que vous allez mettre en investissement, c'est la durabilité du bien. Donc, vous le mettez en investissement dans votre imprimante. Par contre, vous allez mettre du papier dans l'imprimante, c'est du fonctionnement. La durabilité du papier est quand même assez restreinte, en tout cas dans son état papier blanc. Donc, vous avez deux sections et vous avez l'obligation de présenter chacune des sections en équilibre. L'équilibre, ça veut dire vos dépenses sont égales à vos recettes. Donc, obligation d'évaluer ce qu'on disait tout à l'heure, les recettes et les dépenses de façon sincère. et vous avez obligation de couvrir certaines dépenses par des recettes définitives. Le principe de la règle d'or des finances publiques, c'est que vous ne pouvez recourir à l'emprunt que pour des dépenses d'investissement. Ça veut donc dire que quand vous avez déjà un emprunt à rembourser, vous verrez qu'en dépense d'investissement, vous avez le remboursement du capital et en dépense de fonctionnement, vous avez des dépenses des intérêts. Et donc, pour rembourser ces dépenses d'intérêt, enfin ces dépenses, pardon, du capital au niveau de l'investissement, vous avez obligation d'avoir suffisamment d'argent, en fait, d'excédent de fonctionnement ou de recettes sûres qui permettent de rembourser. Vous ne pouvez pas solliciter de l'emprunt pour rembourser de l'emprunt. C'est interdit. Vous avez obligation aussi d'avoir un crédit pour le poste de dépenses imprévues. Pareil, vous ne pouvez pas le mettre, ces dépenses imprévues par rapport à l'investissement. Alors, même au delta près que dans le cadre du coronavirus et de l'épidémie que nous venons de rencontrer, il y avait eu des autorisations qui avaient été faites par rapport à ces postes-là, par rapport à la problématique des dépenses qui étaient définitivement quantifiables liées à la crise. Alors, quand on regarde le cycle budgétaire, donc le cycle budgétaire est phasé. alors un certain temps, vous avez une possibilité de voter votre budget primitif avant le 1er janvier de l'année. C'est-à-dire, si vous le souhaitez, vous pouvez monter votre budget de la nouvelle année. Donc là, par exemple, si on se dit on va démarrer bientôt 2021, je veux voter mon budget 2021, mais je veux qu'au 1er janvier 2021, j'ai tous mes éléments qui ont défini mon budget pour 2021. L'obligation pour pouvoir le faire, c'est que votre débat d'entitation budgétaire, si vous avez l'obligation de le faire, a été fait dans les deux mois avant le vote du budget. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de voter, par exemple, votre DOB maintenant pour un budget primitif que vous allez voter au mois de janvier. Il y a trop de délai, ce n'est pas possible. Vous avez un deux mois de dé maximum. Lors de votre budget de l'année, c'est la date. Vous pouvez aussi, puisque c'est assez cohérent quand vous allez justement définir votre budget, que vous allez potentiellement voir votre besoin en termes de recettes et potentiellement, vous allez actualiser vos taux jusqu'à ce moment-là. Votre budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l'année pour les années standards ou pour les années d'élection le 30 avril. 2020 est une année très particulière puisque, à cause du courant des virus, la date limite pour le vote du budget était ramenée au 31 juillet. Mais en règle générale, c'est le 30 avril de l'année. Donc la date limite de vote des taux, c'est justement la date limite de vote du budget primitif. C'est-à-dire ou bien le 15 avril ou bien le 30 avril. Une fois que vous avez arrêté vos comptes de la N-1, c'est-à-dire par exemple qu'on va arrêter dans 2020, donc passé le 31 décembre 2020, on va arrêter les comptes. Nous, d'un point de vue compte administratif, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'émettre des mandats des titres, on considère qu'on a imputé toutes les opérations et le trésorier va considérer aussi que son compte de gestion, lui, il a la plus d'opérations à passer. Donc on va s'assurer que le compte administratif et le compte de gestion sont cohérents les deux et arrêter les balances. Donc, on va devoir arrêter et enteriner les comptes du compte administratif. Donc là, on est sur la date butoir du 30 juin et vous voyez par rapport au phénomène des flèches que vous avez une possibilité de voter le compte administratif concrètement, en gros, à partir de première quinzaine de février. Souvent, les trésoriers ont fini d'arrêter les comptes de gestion à cette date-là. Et donc, puisque vous pouvez arrêter le compte de gestion au début février, vous avez possibilité d'arrêter vos comptes administratifs et de voter votre compte administratif avant de voter votre budget primitif. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Ce n'est pas une obligation. Alors, il y a un intérêt et un inconvénient. L'intérêt, c'est que du coup, quand vous commencez votre exercice, alors déjà, d'un point de vue très pratique, c'est que du coup, vous n'avez qu'un seul budget primitif à faire et non pas un budget primitif plus un budget supplémentaire. Donc, une seule fois le travail à faire. C'est déjà un premier point. Deuxième point, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez vos données de comptes administratifs, vous savez les résultats de votre exercice précédent et vous pouvez directement imputer vos résultats de l'exercice précédent sur votre budget de l'année. Donc, du coup, vous savez directement sur quelle somme vous allez travailler, même si vous avez en effet la possibilité, avec le budget primitif, de voter des résultats par anticipation si vous avez la connaissance mais que vous n'avez pas encore arrêté votre compte administratif. Vous avez la possibilité de voter votre compte administratif à votre budget primitif la même date au même conseil municipal. Moi, par exemple, sur ma commune, donc une petite commune, c'est une commune de moins de 800 habitants, je vote lors d'une session, j'arrête le compte de gestion du trésorier, je vote le compte administratif et ensuite, je vote le budget primitif. Et on ne revient pas. Quand on a des modifications à faire, on le fait à travers des décisions modificatives, donc tout au long du budget, pour pouvoir potentiellement rectifier des données. Alors, quand vous allez transférer votre budget, il y a des contrôles qui vont être faits a posteriori sur vos documents budgétaires. Alors, tout comme n'importe quel arrêté que vous pouvez être amené à faire, n'importe quelle délibération, vous avez l'obligation de transférer au niveau du contrôle de la légalité votre budget primitif. et donc, le contrôle de la légalité va contrôler un certain nombre de choses au niveau de votre budget, comme quoi, vous avez bien prévu, vous déjà, que vous avez voté un budget en équilibre, que vous avez bien prévu de rembourser les emprunts, que vous avez bien intégré les dépenses potentiellement sur les syndicats, etc. Si vous présentez en fait un budget en déséquilibre, si vous ne votez pas votre budget en temps et en heure, vous pourrez avoir un rappel à l'ordre de la préfecture, enfin du préfet, de votre département, qui va vous rappeler à l'ordre en disant, ben voilà, il faut le faire rapidement. si vous persistez dans votre choix de ne pas voter ou de voter en déséquilibre, typiquement, le préfet va saisir la Chambre régionale des comptes, donc la CRC, qui va du coup contrôler votre budget et les finances, de façon plus générale, les finances de la commune. Vous pouvez aussi avoir la Chambre régionale des comptes qui va, par le biais d'un sondage, regarder les finances de votre commune, si vous faites partie des communes qui seront contrôlées, mais il y en a autant sur les grandes collectivités, c'est régulier en fait, périodiquement elles sont contrôlées, sur les petites communes on est plutôt sur un échantillonnage de quelques communes qui sont contrôlées tous les ans, mais voilà. Tout ce qui est budgétaire, c'est des documents publics, c'est-à-dire qu'en fait, vos citoyens, vos administrés peuvent demander d'avoir consultation de tous les documents correspondants au budget. Vous avez d'ailleurs obligation, si vous êtes une commune de plus de 3500 habitants et que vous avez un site internet, de mettre en ligne des informations financières. Donc, mise en ligne des informations financières, ça ne veut pas forcément dire de mettre en totalité le M14, même si en fait, plus vous mettez d'informations et potentiellement, moins les gens vont aller voir, sachant que, comme nous l'avions tout à l'heure, les informations des comptes de gestion, par exemple, sont déjà en ligne sur des sites publics et n'importe quel administré peut aussi le souhaite aller récupérer les informations de vos comptes. C'est d'ailleurs ce que nous on fait régulièrement pour faire nos études. dans le cadre du cadre comptable, il y a un plan de compte qui est défini pour chaque type de collectivité. C'est-à-dire que toutes vos dépenses et vos recettes, vous allez avoir un plan de compte suivant ces dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Une grille, vous aurez des numéros de compte et vous allez catégoriser les différents montants sur cet article. Au niveau des communes et des groupements, on est sur du M14 ou du M14A dans le cas des communes de moins de 500 habitants. Pour tout ce qui est collectivité territoriale unique ou les métropoles ou des collectivités locales sur option, c'est typiquement celles qui ont basculé aux comptes financiers uniques. Ils basculent sur du M57 et quand on voit d'autres types de structures, c'est-à-dire les départements et les régions, là aussi, on a encore une autre codification de la nomenclature. Même si globalement, on retrouve un peu la même logique du plan de compte, c'est quelques subtilités sur du découpage de comptes. Dans le cas de vos budgets annexes, vous avez une nomenclature différente qui est faite pour pouvoir correspondre aux lignes que vous êtes amenés à imputer. De façon générale, vous avez du M4 qui peut être décliné si vous avez du transport, par exemple, de personnes scolaires, vous êtes sur du M43. Pour vos services publics d'assainissement en distribution de plus tard, par exemple, vous serez sur du M40. Alors, si on veut avoir une présentation très simplifiée du budget, ce que je vous disais tout à l'heure, on a deux sections. Première section, la section fonctionnement. On va trouver les dépenses et les recettes courantes. Au niveau des recettes, on va avoir quoi ? On va avoir tout ce qui est impôts directs et indirects, les dotations de l'État et des produits de service. Les produits de service, ça va être tout ce qui est lié à votre tarification, que ce soit, par exemple, des parkings parce que vous avez des parkings, que ce soit des cartes à la médiathèque ou à la bibliothèque, que ce soit du tarif de piscine, que ce soit la redevance par rapport aux ordres de ménagère, par exemple. J'en passe, c'était meilleur. Tout cela, des recettes qui feront un seul pot commun. Et enfin, ces différentes dépenses qui vont être classées par grands postes, donc les frais personnels, tout ce qui peut correspondre aux fournitures, que ce soit des fournitures administratives comme du papier, par exemple, aux photocopieuses, que ce soit de l'électricité, que ce soit du fio pour vos chaudières ou autres. Les intérêts de la dette, donc si vous avez un emprunt en cours, forcément, les intérêts seront là. Tout ce qui correspond aux frais généraux et aux subventions versées, donc les subventions versées, ça, c'est à la fois les subventions que vous pourriez verser, par exemple, à des associations ou des subventions qui seront versées au niveau de syndicats, intercommunaux parce que vous avez transféré une compétence au niveau du syndicat. Sur la section d'investissement, donc c'est vraiment toutes les dépenses qui modifient la valeur du patrimoine, donc c'est savoir si c'est de l'investissement, de fonctionnement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le côté de la durabilité du bien. Donc pour financer vos investissements, vous allez avoir des dotations, par exemple, le FCTVA, qui est le fonds de compensation de la TVA, c'est-à-dire que tous vos budgets sont gérés en TTC, mais par rapport à vos investissements, l'État vous rembourse une partie de la TVA que vous avez eue sur vos investissements avec un décalage de un an ou de deux ans en fonction de votre commune. Il y a donc tous les postes de subventions, que ce soit des subventions à la limite de l'Europe, de l'État, par exemple, avec la DETR, que ce soit des subventions du département, de votre intercommunalité ou d'autres. Et vous avez la possibilité de recourir à l'emprunt et c'est le seul endroit où vous pouvez recourir à l'emprunt pour pouvoir faire des travaux d'investissement. Face à ça, au niveau des dépenses, vous allez pouvoir avoir par exemple des travaux de bâtiment et de réseau. De l'acquisition d'immeubles ou de matériel. Vous achetiez un terrain, un immeuble que vous allez voir dedans. Vous pouvez avoir des subventions d'investissement versées. Si on prend par exemple l'exemple, si vous avez un syndicat électrique qui a la compétence de l'éclairage public, vous avez pu transférer la gestion de l'éclairage public et du coup, par exemple, ce syndicat peut être amené à remplacer les éclairages sur votre commune, moyennant une participation de la commune. Souvent, c'est ce qui est fait, c'est-à-dire que la commune finance, enfin, le syndicat finance 50% de la dépense pour tout l'éclairage public et dans ce cas-là, en fait, pour votre code part des 50%, vous allez avoir une subvention d'investissement que vous versez du coup au syndicat électrique et vous avez le remboursement d'emprunt puisque si vous avez un emprunt, vous devez forcément le rembourser et donc, c'est une dépense d'investissement que vous avez. Alors, avant qu'on passe peut-être à la suite sur la construction du budget, est-ce que vous avez quelqu'un, des questions ou pas ? Bon, écoute... Non ? Non, pas de questions. Je continue alors. J'avais juste une petite question sur le slide précédent. ça veut dire que si je fais des travaux de bâtiment, c'est jamais financé par les impôts. Alors, si, c'est en fait, là, sur l'élément, en fait, sur la section d'investissement, ce qu'il y a, et on le verra tout à l'heure, c'est pour ça que je ne suis pas rentré pour l'instant en détail, vous allez avoir, en fait, des transferts de votre section de fonctionnement vers votre section d'investissement. En fait, votre autofinancement, en gros, quand vous allez exécuter votre exercice, vous avez souvent plus de recettes que de dépenses. Donc, du coup, vous dégagez, en fait, un excellent fonctionnement, ce qu'on appelle l'épargne brute. D'accord ? C'est la différence entre vos recettes et vos dépenses. Cette épargne, en fait, vous n'allez pas la laisser constamment en fonctionnement puisqu'elle va grossir, grossir, grossir. Donc, vous avez des possibilités comptables de transférer une partie de cette recette de votre section de fonctionnement vers votre section d'investissement et c'est ce qu'on appelle de la partie autofinancement de la section d'investissement et en fait, comme ça vient par rapport à vos recettes, les seules globalement recettes sur lesquelles vous avez de la marge que vous pourriez avoir, on ne va pas dire en trop, mais en marge par rapport à votre section de fonctionnement, c'est justement l'impôt en fait. donc indirectement, par ce biais-là, vous avez bien l'impôt qui va financer des travaux et vous avez aussi dans le cas d'entretien de bâtiment, si c'est donc du coup pas de l'investissement mais des peuples des travaux, par exemple, vous repeignez des pièces ou des choses comme ça, de l'entretien vraiment de bâtiment, là, vous l'aurez en fait en dépense de fonctionnement et non pas en dépense d'investissement puisque ça n'a pas un caractère, ça ne modifie pas la valeur du patrimoine. Est-ce que c'est clair ou pas ? Oui, oui, merci. D'accord. Alors, nous allons passer à la construction du budget. Alors, pour construire votre budget, vous allez partir en fait, vous avez commencé un nouveau mandat, donc, lors de votre mandat, vous avez défini un programme, vous avez dit ce que vous vouliez faire avec à la fois potentiellement des investissements mais aussi des choses qui peuvent être du fonctionnement. Vous voulez par exemple créer parce que vous vouliez recréer un lien intergénérationnel au niveau de votre commune, vous allez devoir embaucher du personnel ou avoir un lieu d'accueil, etc. Et donc, ça va être des dépenses de fonctionnement mais vous pourriez créer aussi un lieu d'accueil physiquement et donc du coup avoir des dépenses d'investissement. Donc, forcément, toute cette réflexion, ça fait partie en fait d'un des éléments de votre construction budgétaire. Au niveau de vos conseils municipales, vous, maire, vous allez proposer un budget que vous aurez travaillé en amont avec des commissions ad hoc au niveau des commissions municipales. Vous aurez à la fois par exemple votre commission travaux pour savoir justement ce que vous avez planifié comme travaux et vous allez voir avec, limite, votre adjoint aux travaux pour qu'il récupère des devis ou autres sur des montants de travaux. Vous allez aussi avoir des intégrations de montants d'investissements à faire. Vous pourrez avoir au niveau de la commission scolaire par exemple qui vont vous faire remonter de l'information comme quoi il faudra équiper par exemple l'école d'ordinateur ou de tablette mais qui peut aussi vous communiquer des informations comme quoi il y a une augmentation de fréquentation des enfants qui n'auront donc un impact sur le service de restauration parce que vous aurez plus d'enfants et donc potentiellement plus de repart prévoir etc. Et donc, toutes ces commissions municipales vont vous donner des éléments en disant nous, les dépenses on a besoin tant en termes de fonctionnement qu'en termes d'investissement voilà ce que c'est et avec votre commission des finances vous allez monter commencer à monter ce budget en vous basant à la fois sur la partie élu donc c'est la partie à droite en fait le carré bleu mais aussi sur vos personnes en interne sur vos agents donc tant votre secrétaire de mairie ou votre directeur général que les différents services municipaux et vous pourrez aussi solliciter le trésor public pour avoir un avis ou un conseil si vous voulez faire des choses un peu particulières une fois que vous avez monté votre budget et bien vous en tant que maire vous allez proposer ce budget au sein d'un conseil municipal donc évidemment au préalable vous aurez présenté votre débat d'orientation budgétaire si vous étiez obligé d'autrement vous aurez au moins sollicité et communiqué suffisamment avec vos élus pour qu'ils aient pas de mauvaise prise en quelque sorte au moment du vote du budget et vous allez donc passer votre budget en proposition au conseil municipal qui va vous le voter et à partir de ce moment-là vous aurez donc l'autorisation d'effectuer des dépenses et les recettes alors ce qu'il faut bien voir c'est que au niveau de votre budget vous avez défini les priorités au niveau de votre mandat mais vous avez une obligation de respecter votre principe d'équilibre budgétaire vos dépenses égales vos recettes vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez en termes de recettes au niveau du fonctionnement c'est à dire que si vous êtes amené à rajouter des nouvelles dépenses de fonctionnement vous devez voir comment vous allez les financer on peut supposer par exemple que si vous créez un nouveau service une bibliothèque ou autre que vous louez suffisamment vous demandez une cotisation suffisante pour couvrir tous les frais et ça en général c'est pas le cas et donc vous avez forcément des frais annexes que vous devrez prévoir ça veut dire comme vous allez devoir prévoir vos différents éléments il faudra prévoir en fait la totalité de tout ce que vous avez c'est à dire que je vais attendez voilà donc en fait dans votre cadre enfin quand vous avez défini votre budget vous avez déjà réintégré toutes vos dépenses et vos recettes incontournables vous avez un certain nombre d'agents au niveau de votre commune ces agents représentent une masse salariale automatiquement vous devez intégrer ça comme dépense obligatoire après si vous avez prévu de créer un nouveau service qui est nécessaire des nouveaux agents et bien vous devrez réintégrer ces agents supplémentaires en fait à votre montant de budget et pour pouvoir respecter justement votre principe de base de dépenses égales recettes vous serez amené potentiellement à affiner vos priorités si vous voulez pas augmenter vos recettes c'est à dire principalement la fiscalité alors au niveau des éléments incontournables vous avez des dépenses et des recettes incontournables au niveau des dépenses incontournables vous avez trois catégories tout ce qui est dépenses obligatoires telles qu'elles sont définies dans l'article 23212 du CGCT ce sont les charges de personnel donc à la fois les salaires tout ce qui est régime indemnitaire de votre personnel et les charges sociales vous avez tout ce qui correspond à l'entretien de l'hôtel de ville on ne sait pas dire que vous avez l'obligation de refaire les sols en marbre tous les ans mais vous avez l'obligation d'avoir un lieu qui soit réellement hôtel de ville enfin hôtel, mairie enfin qui soit identifié comme tel et vous avez l'obligation d'avoir ce bâtiment en état correct d'entretien vous avez l'obligation aussi de prévoir toutes vos dépenses correspondant à vos compétences si vous avez une école sur place il faut prévoir tous les différents postes correspondant à cette école et à l'entretien des bâtiments vous avez l'obligation d'entretenir vos cimetières les voies communales potentiellement intercommunales en fonction des accords qu'on peut avoir avec l'intercommunalité et vous avez obligation aussi si vous avez des emprunts de prévoir au niveau de vos dépenses de fonctionnement les intérêts de votre emprunt et au niveau de l'investissement le remboursement de la dette ça c'est des dépenses obligatoires vous avez après ensuite des dépenses qui sont récurrentes c'est tout ce qui est fourniture forcément vous avez différents bâtiments vos bâtiments consomment de l'électricité consomment de l'eau consomment peut-être un carburant pour comme chauffage etc et vous avez toutes les dépenses contraintes ce sont celles en fait des moments où l'état décide d'une nouvelle réforme potentiellement il vous génère des nouvelles dépenses même si en contrepartie il peut vous être amené à vous donner quelques recettes en face dans tous les cas de toute façon vous aurez des nouvelles dépenses et il faudrait les prévoir en termes de produits attendus vous avez forcément la connaissance des recettes fiscales si vous avez regardé un peu vous avez dû voir vous avez un état qui s'appelle le 1259 qui est communiqué juste avant le vote du budget par la DDFI qui contient en fait la base de fiscalité de de votre commune différents biens qu'il y a sur votre commune et les taux d'imposition qui sont actuels c'est en fait un document qui vous aide à définir les nouveaux taux potentiellement de l'année vous avez la fiche de toutes les dotations correspondant aux dotations de l'état que ce soit la DGF que ce soit la dotation forfaitaire la DSU la DSR suivant vous êtes etc vous avez aussi donc obligation de connaître les résultats antérieurs en tout cas si vous avez voté votre compte administratif et bien vos résultats antérieurs de votre compte administratif vous allez réintégrer dans votre budget principal de l'année vous avez des informations qui sont indispensables qui sont communiquées par l'état donc les données relatives à fiscalité locale c'est ce que je disais tout à l'heure le 1259 les données relatives aux dotations et subventions donc là c'est la DGCL donc il y a un site qui s'appelle dotation-dgcl-interieur.gouv.fr qui vous donne ces informations sachant que d'une année à l'autre ça peut changer c'est-à-dire que l'état depuis quelques années a figé le site des dotations sur le précédent mandat nous avions eu une baisse assez importante des dotations de l'état donc depuis quelques années on a bien une stabilité des dotations mais on a une stabilité au niveau global toute collectivité confondue consolidation donc en fait ce qui est vrai au niveau national consolidé entre les communes les départements les régions etc n'est pas forcément vrai au niveau de votre commune et en fait pour reverser un peu plus de dotation par exemple à une typologie de commune on est amené enfin l'état est amené à enlever un peu de dotation au niveau d'une autre commune en plus si vous êtes bénéficiaire par exemple de la DETR il y a des seuils en fonction de la richesse de la commune de enfin de la commune plutôt en gros de ses habitants son potentiel financier et en fonction en fait de cette richesse potentiel financier potentiel fiscal vous pouvez bénéficier de certains éléments de la DETR et d'une année à l'autre vous pourrez tellement ne plus les avoir donc vous pouvez être amené en fait à avoir des baisses de DGF localement même si in fine vous n'avez pas même si au niveau national en fait il n'y a pas d'évolution alors donc c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir cette information justement de niveau de dotation et de subvention ce que vous avez besoin aussi pour savoir pour monter votre budget ces informations de portée plus générale donc par exemple toutes les prévisions d'évolution des rémunérations des agents donc dans la loi de finances quand l'état définit la loi de finances et là pour 2021 il va bientôt ça va bientôt démarrer en fait les travaux sur la loi de finances 2021 il peut être amené en fait à réévaluer la rémunération des agents de l'état et dans ce cas là en fait en déclinaison ça aura comme impact une augmentation aussi de l'indice de vos agents au niveau de vos communes sachant qu'autrement en termes d'évolution de la rémunération des agents territoriaux donc au niveau de vos communes l'indice vous n'avez pas la main de mise sur le montant de l'indice c'est l'état qui décide de la variation au niveau de la grille indiciaire c'est par rapport à l'ancienneté des agents où il y a des augmentations qui peuvent être plus ou moins rapides où vous avez un petit peu de main de mise pour l'augmentation mais vous avez quand même très peu aussi de possibilités de jouer après c'est plus sur les régimes indemnitaires où vous avez des possibilités d'interagir ce qui est important aussi comme information c'est d'avoir des informations de la conjoncture économique par exemple sur l'indice des prix et de voir comment évolue l'inflation et de voir ce que ça peut avoir comme impact au niveau de votre commune alors dans quel ADGCL sur les éléments de dotation comme c'est un élément qui est quand même très important et qui peut ne pas être neutre surtout pour les petites communes sur la partie investissement puisque d'une année-là vous pouvez avoir 4-5% de baisse voire plus donc ce qui ne sont pas neutres pour boucler votre budget normalement l'État a obligation de communiquer les chiffres avant le 31 mars de tous les éléments correspondants aux dotations et subventions sachant que s'il n'a pas fourni ces éléments avant le 31 mars la commune dans ce cas elle dispose d'un délai supplémentaire de 15 jours pour voter son budget c'est à dire que si c'est livré avant le 31 mars on n'arrive bien au 15 avril date limite de vote du budget si on regarde par exemple dans le cas en 2019 l'État a mis en ligne enfin la DGC a mis en ligne les informations le 4 avril du coup les communes ont veillé jusqu'au 19 avril c'est à dire 15 jours de plus pour voter leur budget donc la date n'était plus au 15 avril mais au 19 avril donc vraiment avoir le temps d'intégrer ces informations alors ce qui est important aussi comme informations c'est les informations en interne au niveau de votre commune que ce soit à la fois limite votre comptable qui vous communique des informations ou vos services en interne donc c'est évidemment d'avoir connaissance de vos comptes administratifs des exercices précédents penser qu'on peut monter un budget à partir d'une feuille blanche c'est un peu utopique forcément entre autres par rapport à un certain nombre de dépenses qui sont contraintes ou bien obligatoires ou bien contraintes c'est à dire si on prend une dépense de personnel ou la gestion des fluides on voit bien qu'on a une certaine continuité dans le flux des dépenses et donc toute cette partie en tout cas fonctionnement forcément vous doit vous inspirer des exercices précédents au niveau de l'investissement donc de voir l'avancement des différents programmes de travaux que vous fassiez un plan pluriannuel d'investissement ou pas dans tous les cas vous pourrez avoir des travaux qui ont été engagés mais vous avez une consultation qui est en cours et vous n'avez pas encore exécuté donc du coup vous allez devoir bien les reconduire obligation de connaître votre tableau d'aventissement de votre dette puisque tous les ans comme vous mettez en fait d'un côté l'investissement enfin le capital de l'autre côté des intérêts votre montant de capital si vous avez un amortissement à taux à échéance constante votre montant de remboursement varie c'est-à-dire vous payez de moins en moins d'intérêts et de plus en plus de capital donc il y a une fluctuation intéressant aussi d'avoir des analyses financières de votre commune vous pouvez avoir ce genre d'informations au niveau de votre comptable moi j'ai ce que mon comptable une fois par an il me communique en fait une petite analyse des finances de la commune nous sommes amenés au niveau de la banque postale de le réaliser donc surtout si c'est une petite commune vous pouvez contacter en fait nos services pour avoir ce genre d'informations alors vous devez prendre en compte évidemment les informations résultant de votre DOB si vous avez présenté en fait en tout cas si vous êtes une commune de plus de 3500 habitants vous avez présenté aux élus de votre conseil municipal les grands axes de réalisation de votre budget et comment vous alliez monter s'il y a des remarques justement par rapport aux éléments que vous avez présenté c'est de prendre en compte un minima ces éléments et donc les informations des dotations cotisations et comptages enversés alors vous pouvez récupérer les informations en ligne c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire tous les comptes de gestion sont en ligne sur des informations sur des sites ce qu'on appelle les open data donc les données publiques donc sur un premier site qui est data.gouv.fr c'est là qu'on voit nous direction des étudiants postales et rechercher les informations pour pouvoir analyser justement les finances de toutes les communes mais vous avez aussi un nouveau open data qui a été créé par l'OFGL l'observatoire des finances et de la gestion des finances publiques et de la gestion locale donc data.gouv.fr où là vous allez pouvoir retrouver en fait aussi ces données individuelles mais qui seront plus agrégées donc plus facilement en fait assimilables si vous n'avez pas un spécialiste en fait du plan comptable sur site data.gouv.fr vous avez vraiment le détail compte par compte de ce que vous avez pu avoir saisir au niveau de votre compte de gestion sur le site de l'OFGL vous allez retrouver en fait des grands postes par exemple les dépenses de personnel etc où vous aurez une agrégation des éléments donc ça vous permet en fait entre autres sur ce site de pouvoir comparer les finances de votre commune à des panels de communes équivalentes que ce soit par exemple ceux de la même strade que vous sur votre territoire ou sur votre département donc c'est assez intéressant et vous avez donc des informations complémentaires donc au niveau du site collectivitélocale.gouv.fr donc là vous avez retrouvé les dotations et des éléments sur comment monter votre budget ou sur le site sur l'inité entre autres sur le coût de la vie par exemple alors ce qu'on dit tout à l'heure c'est qu'au niveau de comment au niveau de la loi de finances la loi de finances peut impacter les collectivités donc pour aider justement les communes à monter leur débat d'entitation budgétaire ou à prendre connaissance en tout cas de ces obligations qui découlent de la loi de finances et au niveau de la banque postale on réalise tous les ans et là on a même réalisé plusieurs fois cette année puisqu'on le fait lors de la loi de finances initiales et des lois de finances rectificatives donc comme là il y en a eu trois cette année nous en sommes à la troisième version du support au DOB où en fait vous allez retrouver dedans en fait tous les éléments qui peuvent vous intéresser sur les impacts en fait de la loi de finances les impacts que ça au niveau des communes donc du coup ça vous évite de lire l'ensemble de la loi de finances et d'avoir directement des informations pratiques sur différents éléments nous mettons aussi en ligne en fait tous les éléments sur des analyses sur différents types de collectivités j'en ai fait une récemment au niveau des communes de montagne donc c'est sûr que le 94 n'est pas trop concerné donc sur les communes de montagne par exemple où on a les particularités de ces communes de montagne donc des éléments qui là aussi permettent d'avoir un peu des effets humains de comparaison mais vous allez retrouver aussi des éléments par rapport aux différentes strates de communes et vous avez bien sûr aussi des publications un peu plus nationales avec le guide du maire du président d'intérêt de la communauté donc de l'AMF sur la version 2020 donc il vient d'être ressorti je pense que votre association en fait si vous êtes vous êtes à dire si vous êtes devrait vous communiquer et aussi un guide du maire 2020 qui a été sorti par la DGCR donc il reprend tous les éléments mais bien au-delà en fait juste l'aspect finance alors ce qui est important en fait de voir au niveau de l'environnement communal vous n'êtes pas tout seul c'est ça qu'il faut bien voir c'est qu'au niveau de votre commune vous avez un budget principal avec potentiellement des budgets annexes mais vous avez d'autres acteurs qui gravitent autour de vous qui potentiellement vont avoir des impacts au niveau de votre budget vous avez par exemple des syndicats intercommunaux donc là on voit le syndicat pour l'aménagement du plan d'eau ou le syndicat intercommunal à la vocation donc unique ainsi vu scolaire en fait vous avez transféré à un moment ou un autre vous êtes plusieurs communes à vous être regroupés pour par exemple assurer la compétence scolaire donc au niveau d'un ainsi vu ce syndicat pour pouvoir gérer correctement a dû passer par un équilibre doit passer par un équilibre donc dépenses recettes et ces recettes en fait correspondent à des dépenses obligatoires chez vous donc vous devez savoir en fait comment vous participez à ce budget en général si vous mettez en fonction de la population de votre commune au progratat des populations totales du syndicat ou par rapport au nombre d'enfants concernés dans le cas d'un syndicat scolaire vous avez aussi donc les liens financiers qui sont importants par rapport à votre intercommunalité nous voyons tout à l'heure donc savoir si c'est eux qui vous donnent de l'argent ou si c'est vous qui en donnez potentiellement les subventions que vous avez versées à vos différentes associations donc là en rouge à droite que ce soit le football le comité des faits ou d'autres associations loin de 1201 mais aussi au niveau du CCS et puis évidemment les flux entrants qui sont plus donc par exemple des cas de subventions dans le cas du département par exemple alors là ce slide un peu rapidement c'est juste pour montrer l'évolution sur l'appartenance intercommunale depuis 2014 et depuis principalement la mise en place de la loi NOTRe donc en 2017 en 1er janvier 2017 il y a eu une forte diminution du nombre d'intercommunalités puisqu'on est passé de 2140 à 1267 et là on est plutôt sur une phase de stabilité même s'il y a quelques petits changements mais pas énormément donc on voit bien que les communautés communes sont encore les plus nombreuses puisque les autres ça dépend à la fois de taille de structure dont le nombre d'habitants ou de chefs lieux de département alors dans le cas des dans le cas des communes en fait les communes souvent sont membres en moyenne de trois syndicats donc soit des civils des syndicats intercommunaux à vocation unique donc une seule compétence des civ hommes donc à organiser compétences multiples ou des syndicats mixtes qui soit à la fois qui accueillent à la fois des communes et des intercommunalités et dans le cas en fait si par exemple vous aviez la compétence eau et pour gérer la compétence eau vous aviez un syndicat qui gérait votre distribution par exemple d'eau si vous avez transfert la compétence eau au niveau de votre intercommunalité c'est du coup l'intercommunalité qui va par un phénomène de représentation substitution vous représente en fait vos communes au niveau du syndicat vous serez plus présent directement au niveau du syndicat donc oui ce qu'on disait tout à l'heure dans le cas des syndicats à vocation unique c'est une dépense obligatoire pour la commune puisque forcément c'est ce qui permet d'équilibrer alors il peut avoir la vente de services si on prend l'eau électricité l'eau par exemple le syndicat peut être autonome donc si vous avez un syndicat de distribution mais si par exemple vous êtes sur un syndicat de production d'eau en général le syndicat de production d'eau il est financé par les communes à partir des budgets annexes des syndicats d'eau enfin des budgets annexes d'eau alors au niveau de l'appartenance intercommunale ce qui est important de savoir en début de mandat c'est qui fait quoi entre la commune et le PCI c'est à dire quelles sont les compétences en clair de l'intercommunalité qui paie quoi et en clair quels sont les flux financiers entre les deux c'est à dire qu'il y a un flux qui s'appelle l'attribution de compensation on verra tout à l'heure justement sur le flux qui peut être dans un sens ou dans l'autre c'est à dire que potentiellement vous pouvez être amené à toucher l'intercommunalité l'attribution de compensation ou vous pouvez être amené en fait à verser cette attribution de compensation au niveau de l'intercommunalité donc ce qui est important c'est de savoir en fait aussi le régime fiscal de la communauté est-ce qu'il y a la fiscalité professionnelle unique ou la fiscalité additionnelle alors depuis la loi engagement à proximité de 27 décembre 2019 il y a des critères qui ont été définis parce qu'en fait initialement les EPCI certaines communes ont eu l'impression que leur EPCI était un peu nouvelle couche au niveau du millefeuille administratif et que ce n'était pas réellement un outil qui était mis à disposition des communes donc il y a dorénavant un paix de gouvernance qui est défini et élaboré enfin qui peut être élaboré dès le début du mandat donc sur décision de PCI des communes et une obligation de créer une conférence des maires qui était avant facultative qui existait dans quelques-unes moi je suis au niveau de ma commune une communauté d'agglomération et la conférence des maires existait déjà avant cette année mais ça permet en fait lors de ces conférences des maires d'avoir une vision un peu stratégique de ce que veut faire l'intercommunalité d'avoir un pouvoir parce que comme ça on l'indique la conférence des maires n'est représentée que par les maires avec un même poids pour chacun des maires que ce soit des maires de petites communes ou des maires de la commune de la commune de la commune donc vous pouvez retrouver en fait le guide pratique de l'engagement à proximité sur le site je vous ai mis le lien cohésionterritoire.gouv.fr alors au niveau des flux qui existent entre les différentes intercommunalités donc les EPC et puis les communes alors si vous êtes à fiscalité professionnelle unique donc vous avez une attribution de compensation alors en clair l'attribution de compensation a été créée quand on a créé donc la partie intercommunalité c'est à dire l'intercommunalité à fiscalité professionnelle unique décide sur l'ensemble de son territoire la fiscalité qui est prise au niveau de l'activité professionnelle donc à partir de ce moment là c'est elle qui a récupéré toute la partie fiscalité donc sur la taxe professionnelle ou maintenant la CET en fait donc des entreprises et a reversé en fait cette somme donc elle a l'aperçu avec tous les ans donc la somme qui pouvait évoluer donc toute la fiscalité entreprise et imaginons par exemple une commune touchée avant donc la création de l'intercommunalité 10 000 euros de taxe professionnelle elle a versé donc cette 10 000 euros au niveau de l'intercommunalité donc c'est l'intercommunalité qui a récupéré la fiscalité des 10 000 euros et qui en contrepartie a reversé ces 10 000 euros au niveau de la commune au fur et à mesure des différentes années la commune continue de percevoir ces 10 000 euros et l'intercommunalité par contre perçoit la fiscalité réelle en fonction de l'activité économique si une progression ou une baisse donc ça c'est en gros l'attribution de compensation initiale en quelque sorte de transfert le but de l'intercommunalité c'est aussi en fait de récupérer des compétences c'est-à-dire c'est de faire à plusieurs ce qu'on a du mal à faire tout seul un peu ce qu'on faisait à travers les syndicats et donc c'est au niveau de l'intercommunalité et quand on transfère une compétence au niveau de l'intercommunalité en contrepartie maintenant on doit lui envoyer en fait la charge correspondante c'est-à-dire imaginons par exemple je transfère l'éclairage public au niveau de l'intercommunalité mon éclairage public ça me coûte 3000 euros par an d'éclairage je transfère la compétence d'éclairage public à mon intercommunalité donc c'est là du coup qui prend en charge la dépense pour l'éclairage et l'investissement qui va avec et moi par contre je donne l'équivalent de ces 3000 euros comme avant je touchais 10 000 euros de reverser notre attribution en compensation 10 000 euros moins les 3000 euros de cette nouvelle dépense ça ne me fait plus que 7 000 euros c'est-à-dire que l'intercommunalité me reverse toujours 7 000 euros mais à récupérer la compétence d'éclairage qui potentiellement va augmenter et donc pour moi je suis toujours ces 7 000 euros donc au fur et à mesure que je vais transférer des compétences je peux arriver à un moment à être en situation où c'est moi qui vais devoir de l'argent au niveau de l'intercommunalité alors il faut bien voir c'est que c'est quand même toujours assez intéressant de transférer surtout qu'il y a des compétences sur lesquelles on n'a pas spécialement beaucoup de même je prends un exemple sur une compétence que j'ai transférée au niveau de l'intercommunalité qui est le SDIS donc la partie de lutte incendie donc la participation au service de lutte incendie on a transféré à cette compétence mais qu'on n'exerçait pas vraiment puisqu'elle a été exercée au sein du SDIS donc au niveau du département mais le fait de transférer à l'intercommunalité on a transféré le montant avec une situation à un instant T donc l'image au moment du transfert et cette dépense du coup devient une dépense constante c'est à dire que même si je suis amené à verser de l'argent à l'intercommunalité quelle que soit l'évolution des SDIS et bien je n'aurai pas d'évolution sur mes finances communales donc c'est ça qui est intéressant alors justement quand on estime justement ce transfert de charges ce que ça représente c'est à travers une commission qui est la CLECT qui est la commission locale d'évaluation des charges transférées c'est une commission à laquelle il y a des représentants de chaque commune qui se mettent d'accord justement sur le coût de la compétence et qu'est-ce qu'ils prennent surtout comme élément pour définir le coût de la compétence au type de flux qui peut exister au niveau entre la commune et les EPCI c'est les dotations sur l'état communautaire la DSC donc dans le cas des communautés communes et des communautés d'agglomération c'est facultatif cette DSC en fait ça revient dans le cas des intercommunautés à redistribuer une part de la richesse économique puisque ça revient à distribuer pour eux une partie de leur source de financement principal donc qui est la taxe professionnelle enfin la taxe professionnelle et donc de reverser partie de cette dotation au niveau des communes voilà alors il y a il y a d'autres en fait mais qui est plus en fait sur les flux financiers qui sont à travers les fonds de concours où vous pouvez avoir en fait sur vos projets d'investissement les intercommunautés qui ont prévu des enveloppes pour vous aider à investir sur vos nouveaux projets spécifiques au niveau de la commune alors ce qui est important aussi si vous prévoyez des nouveaux programmes d'investissement vous avez vous devez avoir le réflexe en fait de toujours se dire qu'est-ce que ça n'aura aucun impact au niveau de mon fonctionnement vous créez un nouveau bâtiment forcément ce nouveau bâtiment va consommer l'électricité va consommer les différents fluides va potentiellement avoir nécessité des personnes etc donc c'est de prévoir ces dépenses de fonctionnement qui sont associées parce que c'est toujours comme ça que vous pourrez voir si en gros vous avez les moyens ou en tout cas quels seront l'impact de votre nouvel investissement d'autant plus que maintenant vous avez une obligation depuis le 30 juin 2016 à partir d'un certain montant d'investissement vous avez obligation de faire une estimation d'impact sur les dépenses de fonctionnement alors ce seuil par exemple dans le cas des communes de moins de 5000 habitants c'est 150% de vos recettes réelles imaginons que vous avez un budget de fonctionnement de 500 000 euros en dépenses de fonctionnement ça veut dire que dès le moment vous offrez un investissement supérieur à 750 000 euros vous avez l'obligation de faire une étude d'impact donc là vous construisez une école ou autre très vite vous êtes au-delà des seuils et donc vous serez obligé de définir qu'est-ce que ça va générer comme dépenses supplémentaires ça fait que ça peut aussi avoir comme impact que ça va remplacer une ancienne école qui elle consommer beaucoup etc c'est à la fois en plus et en moins définir de façon globale quel est l'impact sur votre système de fonctionnement à venir alors le je vais m'aider qui est budgétaire et là on verra vraiment tout l'ensemble des flux financiers donc côté fonctionnement vous avez des recettes et des dépenses donc avec des recettes j'espère supérieures à vos dépenses et du coup vous dégagez en fait une épargne brute ce qu'on appelle autofinancement qui le solde entre vos dépenses entre vos recettes pardon et vos dépenses alors cette épargne brute va resservir en fait en partie pour aller être en investissement en recettes d'investissement pour pouvoir financer vos remboursements d'emprunts c'est à dire que si vous avez un remboursement d'emprunts imaginons de 10 000 euros par an vous devez transférer en termes d'épargne brute un minimum à 10 000 euros de vos dépenses de votre dépense de fonctionnement vers votre recette d'investissement mais comme vous avez d'autres projets en fait d'autres investissements que vous allez avoir ça peut aussi en partie financer donc sous forme d'autofinancement justement la question de tout à l'heure de dire est-ce que l'impôt peut financer des travaux bah oui par ce biais là oui c'est à dire que à la fois ça va rembourser votre remboursement d'emprunts et si vous avez un peu plus d'épargne que juste votre remboursement d'emprunts bah ça participera au financement global de vos nouveaux investissements sachant que vos différentes recettes d'investissement bah c'est les dotations d'investissement et suivants d'investissement voilà alors là j'en ai fini donc avant d'arriver à la dernière partie est-ce que vous avez des questions ou on enchaîne directement avec la suite non j'ai pas de questions non bah je continue là apparemment non pas de questions très bien alors pour pouvoir décider quand vous allez monter votre budget bah c'est d'essayer de voir quelles sont vos marges de manœuvre marges de manœuvre tant financière que fiscale au niveau de votre commune donc quelle est votre capacité fiscale c'est-à-dire que concrètement vous devez regarder où vous en êtes en termes de taux d'imposition et voir comment on se positionne vos taux d'imposition par rapport au taux de vos voisins quand je dis vos voisins des communes voisines ou des moyennes sur des strats du département etc ça c'est important de voir potentiellement aussi de regarder votre capacité fiscale donc en termes de taux mais aussi en termes de base il peut arriver que dans le cas de villages où vous savez des logements qui sont assez anciens il peut y avoir par exemple des corps de ferme qui ont été rénovés transformés etc et parfois vous pouvez avoir une décorrelation entre la valeur locative du bien à l'origine et la valeur réelle qui serait de voir donc potentiellement des possibilités en fait quelque part de faire de faire que les choses soient actualisées moi j'avais interrogé en fait je vais récupérer en fait la base de fiscalité au niveau de la DGFIP vous récupérez l'ensemble des éléments qui servent à calculer la valeur locative et dans ces éléments par exemple j'ai vu qu'il y avait des maisons qui étaient définies à avoir pas d'électricité pas d'eau courante pas de chauffage centrale etc ce qui n'était pas le cas bien évidemment mais c'était simplement des anciennes granges qui avaient été transformées dans les années 50 60 70 et qui n'avaient pas été répercutées en termes d'actualisation des valeurs locatives donc j'ai communiqué ces éléments au niveau de la DGFIP qui a juste fait qui ont des possibilités en fait d'investiguer justement pour réactualiser la valeur locative qui ont bouclé en fait avec les administrés et ça a permis de rectifier en fait la valeur locative de ces biens du coup d'augmenter mes bases dans une logique un peu plus juste puisqu'en fait du coup quand il y en a qui ne payent pas suffisamment par rapport aux biens qu'ils ont c'est les autres qui doivent payer pour autant et du coup ça m'a permis de faire modifier augmenter mes bases et de ne pas devoir toucher à mes taux d'imposition donc de plus actualiser dans cette logique qui est plus intéressant ce qui est important de voir aussi c'est votre capacité d'endettement donc voir où vous en êtes votre état de la dette donc il y a quelques ratios en fait et donc à la fois vous pouvez déterminer donc votre ratio d'endettement c'est-à-dire vous calculez votre encours de dette sur vos recettes totales de fonctionnement mais c'est surtout aussi un autre critère qui est intéressant c'est votre capacité de désendettement c'est-à-dire là vous calculez en fait entre votre encours de dette et votre épargne brute vous calculez et ça vous donne un nombre d'années c'est-à-dire que ça vous donne les critères en disant si j'arrête d'investir pendant plusieurs années et que l'argent de mon épargne brute c'est-à-dire mes investissements en fonctionnement je m'en sers uniquement pour rembourser mon capital combien d'années il me faut pour rembourser et pour me désendetter complètement et ça ça fait partie des critères qui sont très utilisés au niveau des banques en clair vous êtes en dessous de 8 ans il n'y a pas débat en dessous de 8 années il n'y a pas de sujet d'élection entre 8 et 10 ans on commence à regarder un peu en détail pourquoi au 6-10 ans ça commence à potentiellement être un peu compliqué en fait de continuer de vous prêter par rapport à un niveau d'endettement qui n'est pas suffisant vous ne dégagez pas suffisamment d'épargne par rapport à votre remboursement c'est aussi important de voir votre épargne par rapport à votre niveau de dette actuel imaginons vous avez 20 000 euros d'épargne brute vous remboursez 15 000 euros à l'heure actuelle d'encours enfin d'encours de remboursement d'emprunt d'échéance donc concrètement c'est bon mais pour reprendre un nouvel emprunt ça devient difficile c'est-à-dire que globalement vous n'avez plus qu'une marge de 5 000 euros donc c'est ça qui est important de voir vraiment où vous en êtes au niveau de l'endettement ce qui est important aussi c'est de voir votre niveau de trésorerie il faut bien voir c'est qu'entre votre vision comptable quand vous faites vos arrêtés de compte et vos excellents fonctionnements là on est sur une information comptable vous avez mis des titres vous avez mis des mandats quand vous émettez un titre si par exemple vous avez des locataires parce que vous êtes des logements communaux vous émettez des titres c'est pas parce que vous avez aimé le titre que le titre a été payé c'est pas parce que vous avez mis un mandat que le mandat a tout de suite été payé parce que la trésorerie a potentiellement un certain délai aussi pour payer la facture donc votre niveau de trésorerie peut être différent en fait de votre situation globale d'année même s'il est un peu en corrélation forcément ce qui est important de voir c'est qu'en termes de trésorerie pour fonctionner correctement en fonction des différentes douzièmes que vous recevez au niveau de votre état de fiscalité on estime qu'il faut à peu près 90 jours de trésorerie pour être à minima en fait pour bien fonctionner au niveau de votre commune donc vous faites un calcul vous prenez vos dépenses totales fonctionnement investissement vous divisez par 360 ça vous donne un nombre de jours enfin un nombre de montes en fait par jour de dépenses et vous regardez après par rapport à votre état de trésorerie combien vous arrivez si vous êtes aux alentours de 90 jours globalement c'est bon vous êtes optimisé certaines communes surtout certaines petites communes peuvent avoir jusqu'à un an de trésorerie donc c'est un peu excédentaire on va dire alors ça n'a rien de grave sauf que l'argent il est placé au trésor public il ne vous rapporte rien donc peut-être que c'est intéressant de voir plutôt de se servir un peu de 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 cette trésorerie de cet excédent de trésorerie pour pouvoir financer des projets en autofinancement et du coup de ne pas recourir à l'emprunt voilà ça fait partie des projets donc vraiment c'est logique et puis après d'arbitrer entre les projets les moyens de les financer sur les la fiscalité donc sur les taux donc vous avez la possibilité dès maintenant en fait vous avez encore la possibilité de comment de voter les taux sur la partie foncier bâti et foncier non bâti d'accord donc sur les différents taux cotisation fonciée des entreprises ça dépend si c'est vous qui l'avez ou si c'est l'intercommunalité au niveau des d'accord au niveau des bases donc les bases en fait ce que je disais tout à l'heure les valeurs locatives des biens sont utilisées parce que vous pouvez avoir une évolution physique vous avez des nouvelles constructions sur votre commune où des habitants agrandissent leur logement font une véranda etc ça vient majorer leurs valeurs locatives mais vous avez aussi une hausse forfaitaire qui est décidée en fait là en loi de finances par exemple pour 2001 la hausse forfaitaire qui était sur la partie foncier bâti c'était 1,2% d'augmentation pour le texte d'habitation le texte d'habitation en fait il y a une question non 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 en fait c'est Marie-Sophie qui qui désacte donc j'essaie d'être réactive et de chuter le micro mais bon d'accord donc sur la taxe d'habitation sur les résidences principales vous savez qu'il y a une réforme sur la taxe d'habitation donc il y a un gel qui a été produit sur la résidence principale puisque en fait donc les 80% en moyenne des administrés avec les plus bas revenus ne payent plus les taxes d'habitation en 2020 c'est la fin de la taxe d'habitation et pour les 20% restants c'est à partir de 2021 que la taxe va commencer à baisser donc plein d'augmentation donc sur cette période-là sur la taxe d'habitation sur les résidences principales après vous conserverez ce taux de taxe d'habitation uniquement pour les résidences secondaires et logements vacants donc là à partir de 2023 vous aurez la possibilité de remettre en fait et de refaire varier votre taux d'imposition donc là la hausse forfaitaire qu'il y a eu en 2020 c'est plus 0,9% sur les bases locatives après il y a deux taxes donc sur les taxes d'ordre de ménagère mais en fonction de si c'est de votre ressort ou au niveau de l'intercommunalité pour l'emprunt donc recours à l'emprunt ce que je vous disais donc de l'intérêt principal de l'équipe budgétaire uniquement pour financer des investissements vous n'avez pas d'obligation d'affecter votre emprunt sur une ligne particulière c'est à dire si vous avez plusieurs projets faire l'acquisition d'un bâtiment faire l'acquisition de véhicules etc vous pouvez demander un emprunt global pour la somme et votre emprunt du coup n'est pas affecté à un bien en particulier ce qui est cohérent quand même c'est de demander des emprunts qui sont en cohérence avec la durabilité du bien si par exemple vous construisez un bâtiment vous achetez enfin on peut supposer que vous allez prendre un emprunt potentiellement jusqu'à 20 ans parce que c'est la durée en fait d'amortissement en quelque sorte de comment de ce bien si vous achetez une voiture vous serez plutôt sur un emprunt plutôt de 5 ans puisque vous n'allez pas prendre un emprunt sur le temps même si vous êtes assez économe en termes de véhicules c'est un peu disproportionné du coup les banques seraient peut-être amenées à ne pas trop vous suivre parce que même si en fait vous n'avez pas d'obligation d'affecter votre emprunt sur des opérations d'investissement c'est quand même toujours intéressant quand vous interrogez des banques pour avoir des propositions assez justes c'est de mettre en face un peu en quelque sorte quel est le bien que vous allez acheter un peu pour rassurer le banque on va dire donc ce qui est important au niveau de l'emprunt c'est de voir aussi quelles sont vos marges de manœuvre sur vos emprunts en cours donc c'est intéressant de voir votre situation actuelle en termes de coût et de stock donc le coût c'est simple vous regardez les intérêts que vous avez payé l'année précédente donc en fonctionnement vous la divisez par l'encours de dette qui était au 1er janvier de l'année et vous allez avoir un taux moyen et ce taux moyen vous allez voir si ça correspond à des taux globalement de marché à l'heure actuelle donc il n'est pas surprenant d'avoir des taux de façon globale si vous avez des emprunts un peu anciens et un peu plus récents aux alentours de 2% en moyenne si maintenant vous avez des taux 5-6% c'est que vous avez un emprunt quelque part qui est trop consommateur et qui doit probablement pouvoir être réévalué peut-être négocié en fin de près d'une banque donc c'est à revoir par rapport à ça il faut bien avoir aussi en tête un financement ça impacte les générations à venir c'est en gros quand vous financez des projets ou bien vous les financez avec l'impôt c'est à dire que vous mettez de l'argent de côté et vous attendez vous le gardez sous le coude et quand votre coude est assez haut vous dites c'est bon j'ai assez d'argent et j'investis donc là typiquement c'est les gens qui habitent pendant 10 ans pendant 20 ans qui payent pour un projet qui potentiellement n'utiliseront pas dans l'autre cas quand vous faites recours à l'emprunt et bien en fait vous créez votre bien donc par exemple ça correspond à un nouveau service si vous créez par exemple une piscine et en fait dès que vous allez ouvrir la piscine elle va être utilisée par des personnes et c'est donc en fait l'emprunt c'est à dire avec les impôts à venir par rapport aux utilisateurs à venir qui remboursera en fait ce bien donc c'est une vision un peu différente entre voilà je prends par rapport à une situation passée ou une situation future et ça dépend de ce que je pense en tout cas vraiment des différents biens qui peuvent être utilisés en termes d'investissement alors quelques pistes en termes d'arbitrage entre fiscalité et emprunt donc en recette revoir votre politique fiscale donc voir si c'est bon c'est pas bon votre politique tarifaire pour la restauration scolaire pour la garderie pour différents services est-ce que en gros vous êtes je vais dire au juste prix donc est-ce que c'est logique le même tarif que vous avez ou est-ce que vous avez une marge de manœuvre potentiellement pour augmenter parce que vous n'avez pas augmenté depuis 20 ans ça arrive assez souvent dans des petites communes votre idée de trésorerie donc est-ce que vous pouvez un peu ponctionner sur votre trésorerie pour faire des des nouveaux investissements en nos financements partir à la pêche des différentes subventions perçues donc auprès de tous les différents opérateurs et peut-être essayer de bien présenter les projets pour que ça rentre bien dans les lignes alors surtout quand on va demander des aides au niveau de la alors l'Europe c'est encore pire mais ne serait-ce qu'au niveau de l'État avec la DETR ou la DSCL souvent en fait les lignes d'intervention de l'État sont quand même assez limitées donc il faut que votre projet rentre bien dans les lignes vous avez possibilité de faire recours à du financement participatif souvent c'est plutôt un financement annexe ça permet en fait d'investir un peu plus vos comment vos administrés vos habitants imaginons par exemple vous voulez créer un espace d'accueil intergénérationnel je ne sais pas quoi et en gros vous identifiez que sur votre plan de financement vous aviez besoin à 100 000 euros vous en mettez 10 000 par exemple en termes de financement participatif et ces 10 000 en fait ça va être vos administrés qui vont directement vous prêter de l'argent en fonction des conditions que vous avez définies donc vous n'aurez pas des meilleures conditions que les banques parce qu'à l'heure actuelle les taux de marché sont quand même très bas mais par contre ça vous donnera en fait directement un ressenti en fait de quelle est la perception justement de vos administrés par rapport à ce projet donc ça se fait de plus en plus ces aspects là gestion patrimoniale donc recensement et valorisation c'est d'avoir connaissance au moins de tous les biens de votre commune que ce soit des terrains que ce soit des bâtiments la valorisation souvent vous ne pouvez pas vous contenter de la valorisation qui existe dans vos comptes de gestion je vais vous prendre un exemple moi j'ai un terrain qui est un petit bout de terrain sur la commune qui doit être valorisé à 9,65 euros au niveau de mes comptes qui avait été valorisé d'abord en franc et puis l'actualisation en euros donc qui est un terrain purement agricole mais sur ce terrain là il y a une antenne d'un opérateur de téléphonie et donc ça me donne une ressource financière de 4000 euros par an donc du coup la valeur de mon bien de 9,65 euros peut être mon décorrelation par rapport à la rentrée que j'ai en fait à 4000 euros par an donc c'est ça qui est important de voir justement ces éléments là et de voir du coup justement par rapport à votre patrimoine par rapport à vos bâtiments c'est des bâtiments que vous n'utilisez pas est-ce que ce serait pas judicieux de vous en séparer ou de faire pour les réutiliser voilà donc ça on est sur ce côté là donc en dépense côté recette pardon côté dépense c'est de revoir toutes les relations financières par rapport aux tiers que ce soit les associations c'est à dire que vous financiez vos associations communales c'est très bien par contre quelque part vous devez leur demander des comptes c'est à dire d'avoir leur arrêté comptable tous les ans et voir en fait les sommes que vous leur versez pour faire fonctionner leur association qu'elle soit utilisée correctement dans le sens où qu'elle ne sert pas à augmenter leur trésor de guerre et qu'en clair tous les ans l'association finit avec un excellent fonctionnement un peu plus important que les années précédentes parce que en fait concrètement vous leur versez des subventions qui sont peut-être un peu trop élevées du coup par rapport à leur finalité et du coup ça vous permet potentiellement de revoir justement en fonction de ça et de redispasser à somme globale entre vos différentes associations peut-être des choses qui seraient un peu plus justes entre vos différentes associations de revoir de façon générale vos dégataires et vos fournisseurs comment vous avez forcément des contrats d'assurance pour vos différents tant que pour vos biens que pour votre personnel etc c'est important de périodiquement les remettre en concurrence pas forcément pour changer mais parce que le fait de les remettre en concurrence ça vous permet de revoir et eux aussi potentiellement de vous reproposer nous là on vient de relancer une consultation sur la partie justement d'assurance et on a eu plutôt une bonne surprise avec le même fournisseur qu'avant donc c'est quand même toujours intéressant les différents modes de gestion des services publics que vous soyez en régie ou que vous réalisez une DSP la possibilité de mutualiser des actions que ce soit avec des communes d'à côté au niveau de votre intérimité et de voir la maîtrise des consommations énergétiques et fluides tant par exemple à la fois vous pouvez relancer les consultations sur l'électricité je ne sais pas si vous avez un syndicat départemental qui a pris la compétence mais nous c'est le cas en fait dans le département où je suis qui lance en fait un groupement de commandes pour acheter des consommations énergétiques au niveau du département même de trois départements donc ça me permet d'avoir des prix plus intéressants que ceux qu'on peut avoir en direct mais ça peut être aussi de décider du coup des travaux d'investissement d'isolation par exemple ou de changement de moyens de chauffage pour justement avoir comme impact en fait une baisse des dépenses donc vous pouvez être amené à faire des dépenses d'investissement qui ont un impact positif une baisse des dépenses de fonctionnement voilà et là j'en ai terminé et je vous rends compte qu'il y a pile poil 19h30 dont je suis très content et donc je suis à votre écoute si vous avez des questions je vais essayer de prendre alors est-ce que nous avons des questions c'est vrai que c'est c'est dense c'est quand même une matière qui est qui est rèche on va dire alors avez-vous des questions Eric Baud nous on a un panne d'assurance peut-être qu'on pourrait se tourner pour donner des compagnies d'assurance intéressantes alors je vais vous en donner plusieurs je vous donne vraiment du côté de ceux que nous on a pu être amené à lancer en termes de consultation en fait on a cherché vraiment les assurances qui travaillaient vraiment avec les collectivités avant il y a un certain nombre d'années on travaillait avec un petit assureur local c'est souvent même si c'est très sympathique c'est pas forcément la meilleure solution par rapport au type de risque qu'on a amené à confronter et d'être sûr qu'on est vraiment bien couvert par rapport aux différentes compétences donc il y a une assurance qui est la SMACL qui est une filiale du Crédit Agricole vous voyez j'ai même de la publicité en fait par rapport à des concurrents donc ils sont presque tout le monde postel donc SMACL alors je confirme ils sont très bien non mais tout à fait donc ils sont vraiment très bien vous pouvez trouver aussi Groupama vous pouvez trouver il y a une filiale du Crédit Mutuel aussi qui fait des assurances donc vous voyez sur ces différentes personnes là après si c'est par rapport au personnel vous savez que vous avez une assurance en fait statutaire quand vous avez du personnel qui est en arrêt maladie par exemple puisque vous êtes votre vous avez le choix ou pas de prendre une assurance pour vous couvrir mais en général vous prenez une assurance et là vous avez nous on passe par le biais du centre de gestion puisque c'est le centre de gestion qui là aussi fait un groupement de commandes et les mieux-disant au niveau du centre de gestion depuis là maintenant on doit être à déjà deux appels d'offres de six ans donc on est au troisième appel d'offres c'est Sofaxis qui est une filiale du Dexia qui sont aussi très bien par rapport à ce bien-là spécifique sur le personnel et qui restitue aussi des statistiques en fait sur les absences maladies etc donc c'est vraiment très bien c'est vrai Sofaxis sur la RH ils sont assez bons c'est vraiment c'est compétent mais oui la SMAC nous c'est enfin on ne recommande pas une assurance par rapport à une autre mais ce que je sais c'est que la SMAC ils ont des contrats qui sont vraiment très très bien adaptés bonsoir oui on vous écoute bonsoir Fata Agoun de Gentil élu au finance donc oui je confirme que la SMAC elle était une assurance pour collectivité et qu'elle est relativement bien jusqu'à la limite de ses moyens parce que ce n'est pas toujours évident d'assurer une collectivité sur ses risques et des fois ça vous fait le coup de ne pas déclarer des signes parce que sinon ça nous emmène dans des situations un peu difficiles mais ça c'est des fois les situations la question que j'avais à poser c'est concernant les ressources parce que nous avons l'activité la capacité d'activité aujourd'hui la ressource c'est quand même compliqué la ressource vous avez parlé de l'ATH qui était quand même un levier la fiscalité économique qui en 2010 a quasiment disparu et aujourd'hui est à la métropole ou au territoire et pour les communes qui fonctionnent avec des allers-retours en FCCT et qui ponctionnent en fin de compte des ressources alors que la ressource dynamique est plus sur les questions économiques quels sont les leviers aujourd'hui pour avoir de la ressource c'est une vraie interrogation que j'ai sur la question nous on est sur du foncier bâti assez haut en termes de TF dans notre ville c'est compliqué donc la question de la ressource quelles sont les marges de manœuvre alors la ressource des fois la capacité à mener à bien l'activité à être rationnelle et autre permet de dégager de la ressource quelles sont les ressources possibles demain pour les collectivités pour les communes c'est en effet un vrai problème les dotations qui globalement baissent la marge de manœuvre sur la partie fiscalité qui s'étreigne après on est en effet sur une logique où en fait on était sur l'imposition à peut-être passer sur une logique de tarification c'est à dire en fait est-ce que alors je ne vous dis pas de facturer tous les services mais peut-être plus ajuster en fonction du consommateur c'est en gros le consommateur payeur et non plus l'ensemble de la collectivité en fait avec la suppression de la taxe d'habitation on va être confronté à un certain nombre de problèmes avant la taxe d'habitation enfin tout le monde payait la taxe d'habitation et quelque part ça permettait de financer comment ça permettait de financer en fait les différents services qu'on proposait à la population avec la suppression de la taxe d'habitation si vous avez une proportion de logements sociaux importante vous n'aurez plus de taxe d'habitation c'est à dire que potentiellement vous allez avoir un certain nombre d'habitants qui n'amèneront pas forcément de recettes à travers en tout cas la fiscalité qu'ils pouvaient payer donc après est-ce qu'en effet la solution c'est pas de facturer certains services c'est peut-être une évolution mais sachant que de toute façon si on ne facture pas ça veut dire qu'on va récupérer de l'imposition sur en fait potentiellement des populations qui ne seront pas touchées par cette imposition donc après c'est des vrais choix politiques Oui je partage complètement ce que vous dites c'est après là on est dans le domaine du choix politique à savoir là où on va chercher la ressource moi je le dis la taxe professionnelle la réforme en 2010 ou la création des intercôts en 2000 sur le transfert de la dynamique économique parce que nous je prends gentil aux portes de Paris avec une forte une forte dynamique économique on a au fil des années au fil des années vraiment perdu perdu de la fiscalité économique qui permettait en tout cas de financer les politiques sociales aujourd'hui reprendre sur la tarification et quand vous avez un quotient familial ou un TPI c'est dur d'équilibrer les choses d'un point de vue du côté savant un peu de la complexité de la chose pour être au juste prix au juste tarif d'une famille à l'autre comme vous le savez gentil et en fin de compte on a été désaisi de nos choix politiques en tout cas c'est le sentiment que j'ai de la conviction même que j'ai décidé de nos choix politiques par le fait d'avoir absorbé un certain nombre de ressources dans différents lieux je suis d'accord avec vous c'est en effet très compliqué après moi je vois par rapport à l'intercommunauté où je suis puisqu'en fait avec la différente fusion des intercommunautés donc je suis arrivé le 1er janvier 2018 sur les communautés d'agglomérations cette communauté d'agglomérations a décidé de reverser une partie de sa richesse économique sous forme de décès au niveau des communes et c'est vrai que moi ce que j'ai eu en recettes supplémentaires et des différentes compétences que j'ai pu transférer sans contrepartie financière comme par exemple ce qui était transport parce qu'eux eux perçoivent la partie VT la taxe sur les véhicules sur la taxe obligatoire que les entreprises de plus longs salariés reversent cette source moi ça fait l'équivalent en fait quand j'ai basculé au niveau de cette argument l'équivalent de comme si j'avais augmenté de 20% mes recettes fiscales mais ça marche une fois après en effet c'est pas si vous êtes pas sur un territoire qui redistribue particulièrement ça peut être compliqué et vous avez en effet encore vous appliquez un certain nombre de leviers sur vos choix politiques concrètement vous avez raison mais sur une communauté d'agglomération ce sont les accords politiques qui déterminent les reversements les circuits les circuits de solidarité ou de reversion par rapport à la dynamique économique que vous avez sur votre territoire vous disiez entrer vous acceptez un certain niveau de solidarité tout en ayant un niveau de récupération pour autant depuis les EPT ce n'est plus possible le mécanisme il se faisait avant au moment du transfert vous avez négocié quels étaient les allers-retours pour pouvoir avoir le minimum de ce qu'était l'attribution de compensation plus les rôles supplémentaires et aujourd'hui toute la dynamique économique vous n'en percevez plus rien dans les communes pour autant vous n'avez pas tout transféré donc je ne sais pas quelle est la rôle supplémentaire est-ce que et encore les droits de voirie ce sont des choses à la taxe de séjour les taxes d'aménagement un certain nombre de choses je ne sais pas quels sont les sujets qui peuvent en tout cas nourrir les politiques publiques dans nos communes parce que ou de fait nous réduire dans notre activité si c'était l'objectif premier il y a 10 ans ou 15 ans on y arrive dans cet objectif-là je parle de ceux qui ont pensé plus haut l'objectif je pense que c'était clairement je vais vous laisser merci beaucoup de rien merci donc en fait en effet je pense que les choix politiques de nos grands politiciens on va dire c'était bien en fait de diminuer en haut le nombre de petites en tout cas de communes ou de petites communes et de remonter un maximum de compétences au niveau de de strates plus grandes tout à 10 ans pour faire des soucis d'économie quoi des économies d'échelle qui peuvent être en fonction des cas ou bien vérifier ou pas quoi mais c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a pas de transfert de nouvelles compétences et qu'on a une situation qui a forcément les recettes qui ont plutôt tendance à baisser et les dépenses qui ont plutôt tendance à augmenter c'est vrai que vous n'avez plus beaucoup de marge de manoeuvre on est tout à fait d'accord ok on en a terminé le document on aura le document oui oui alors je ne sais pas si Marie-Sophie elle a réussi à se connecter à avoir du son non tu peux chatter elle vient se déconnecter je crois non non elle est là mais déjà ce matin on avait un souci elle n'arrivait pas elle nous entendait mais elle n'arrivait pas à connecter à un micro bon ben c'est pas grave alors oui non non elle ne peut pas alors qu'est-ce qu'elle me dit elle m'a laissé un petit message oui voilà alors elle me dit elle me charge de vous dire qu'elle vous enverra une information afin de faire un état des lieux de vos besoins en formation parce que nous travaillons ensemble l'AMF formation et l'ADM 94 sur la partie formation des élus là nous sommes sur de la sensibilisation de la formation nous travaillons ensemble nous avons une convention de partenariat nous travaillons ensemble sur tout ce qui est formation et donc elle fera un petit recensement des besoins très prochainement en tout cas toujours pas de son Marie-Sophie toujours pas alors je vais à sa place vous souhaiter une bonne soirée je vous confirme que vous recevrez les supports de la journée celui de ce matin sur l'intercommunalité et celui de ce soir de Philippe Patman sur le budget c'est l'ADM 94 qui vous l'enverra et comme je vous le disais la visio était enregistrée donc vous aurez accès au replay également voilà et elle remercie merci à monsieur Batman et aux participants voilà et désolé elle n'a pas de son donc au revoir à tous bonne soirée mais on va